Il y a quelques années, j'ai publié une vidéo pour partager les conseils pour créer une entreprise avec un budget serré. Elle a été très populaire au moment où je publie cette vidéo, elle a dépassé les 300 000 vues. Et on m'a demandé de nombreuses fois de faire une suite pour mettre à jour les différents conseils et partages. J'ai décidé de partager dans cette vidéo 7 principes à pouvoir suivre pour lancer une entreprise avec un budget serré et obtenir un vrai succès cette année. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auto-de-formation best-seller et fondateur de l'académie Kiyaks. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour que vous puissiez l'appliquer aujourd'hui, lancer votre entreprise même si votre budget est serré. Le premier principe, c'est accepter que c'est possible. Accepter tout d'abord l'idée même que c'est possible de lancer une entreprise avec un budget très serré. Il est important de réaliser que c'est très difficile de réaliser une chose que l'on pense être impossible. Donc, si vous pensez que c'est impossible au fond de vous, vous ne pourrez pas réaliser un projet de business avec un budget serré. Pour quelles raisons est-ce que je vous dis ça ? Simplement parce que dans le domaine de l'entrepreneuriat traditionnel, on parle de budget, préparer un budget important et ensuite faire une levée de fonds ou alors aller voir des business angels, le banquier, l'investisseur pour pouvoir développer une entreprise parce qu'on parle toujours du modèle lourd de l'entreprise et pas des modèles légers qui sont les premières versions que l'on peut ensuite rendre plus lourdes dans l'aspect physique. J'ai partagé donc une autre vidéo que vous pouvez découvrir sur cette chaîne en cliquant ici sur le i ou dans la description pour rentrer plus en détail sur cet aspect d'entreprise lourde ou d'entreprise légère. Mais vous avez besoin tout d'abord de comprendre, accepter l'idée que c'est possible, de trouver des moyens, de lancer une entreprise même lorsqu'on a un budget serré. Bien évidemment, on ne peut pas commencer avec zéro. Vous avez besoin d'argent pour peut-être vous former, vous avez besoin d'un peu d'argent si vous êtes en ligne pour héberger votre site, vous avez peut-être besoin de petits budgets si vous voulez faire de la publicité. Mais il y a une possibilité de démarrer aussi sans faire de publicité. On peut aussi faire différentes approches. Donc l'idée même d'accepter que c'est possible est essentielle. Alors vous me direz, Zico, ça me paraît assez simple comme conseil parce que j'accepte que c'est possible, sinon je ne suivrai pas cette vidéo, je ne serai pas en train de la regarder en ce moment. Mais il y a l'acceptation consciente et l'inconscient. De façon consciente, vous pourriez vous dire oui, c'est possible d'y arriver. Mais peut-être de façon inconsciente, vous vous dites mais est-ce que c'est réellement possible de lancer un business si je n'ai pas le budget d'une multinationale ? Pourriez-vous dire ça de façon inconsciente ? Et comme c'est inconscient, vous n'avez même pas réalisé qu'au fond, c'est ce que vous vous dites. Et si vous le dites de façon inconsciente, rappelez-vous, il est très difficile de réaliser quelque chose que l'on pense être impossible. Vous avez besoin de mettre de la conscience dessus. Je vais vous dire de façon consciente que vous savez que c'est possible et de donner des preuves que c'est possible, d'aller chercher des exemples de personnes qui lancent des business dans l'entreprenariat en utilisant par exemple le digital. Il y a des biographies, il y a des histoires, des parcours, des témoignages ici et là pour vous raconter un peu les expériences des personnes qui sont parties de zéro et qui ont réussi à lancer des business prospères. Pour ma part, j'ai commencé à l'âge de 21 ans. Je n'ai pas eu d'investisseurs, de business angels, de fonds ici et là pour m'aider à lancer. Mais on peut commencer petit à petit progressivement. Et lorsqu'on a les premiers succès, on peut les réinvestir pour ensuite bâtir un véritable empire. Donc la première des choses, c'est déjà accepter que c'est possible de développer, de trouver une originalité dans son approche et de démarrer un business avec un budget serré. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'argent pour démarrer. Si vous en avez, tant mieux, vous accélérez, vous irez beaucoup plus vite. Mais il est possible déjà de le faire comme ça. D'autres l'ont démontré. Il y aura peut-être plus de combats, plus de défis. Mais c'est possible si c'est votre situation actuelle que vous vivez. A l'heure d'internet et des réseaux sociaux, il n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui pour faire en sorte que ce soit possible. Le deuxième principe, c'est développer une curiosité stratégique et une ouverture d'esprit de visionnaire. La curiosité, c'est ce qui vous permettra de pouvoir découvrir ce que vous ne savez pas aujourd'hui. De comprendre des choses que vous n'avez pas compris. De découvrir, de savoir ce que vous ne savez pas encore. On ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Et c'est cette curiosité, je parle d'une curiosité stratégique, qui vous permet d'accéder à des coins et des recoins que vous n'auriez jamais imaginé possibles. C'est en développant cette curiosité stratégique qu'il y a de nombreuses années, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat très tôt. En sachant qu'il était possible, avec des moyens limités, de pouvoir proposer des solutions, de faire de l'intermédiaire, d'apporter des solutions de personnes qui existaient déjà, à des clients qui existaient déjà, et d'être intermédiaire et d'être rémunéré en retour pour gagner de l'argent et ensuite de réinvestir ses gains dans des entreprises et des projets ensuite. C'est cette ouverture d'esprit qui m'a donné envie de découvrir quelques années plus tard. Lorsque j'étais déjà dans le business présentiel et que ça fonctionnait déjà, qu'il était possible de faire ce que je faisais à distance aussi en utilisant le digital. C'est cette curiosité stratégique qui vous permet d'accéder, de découvrir des choses que d'autres ignoront peut-être toute leur vie. Ensuite, la deuxième partie, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit de visionnaire. Est-ce que vous devez accepter des idées de visionnaire ? D'aller dans des destinations et des directions où peut-être que les membres de votre famille, les personnes de votre entourage, environnement n'osent pas aller parce que vous avez une ouverture d'esprit de visionnaire, une vision plus grande qui dépasse même le cadre géographique dans lequel vous êtes. Le troisième principe, c'est développer de la créativité stratégique. La créativité, pas au sens que l'on imagine, mais aller plus loin que ça, faire en sorte que ces dessins puissent donner des idées, des stratégies concrètes à appliquer. Vous pourriez par exemple vous dire, j'ai peu de budget pour avoir du trafic, je ne peux pas investir en publicité, mais je peux m'imaginer une autre solution alternative. Certaines personnes disposent déjà d'audience, ils ont des listes de contacts, ils ont des audiences importantes sur les réseaux sociaux. Si j'arrivais à connecter avec eux et qu'ils puissent ensuite ouvrir leurs fichiers de contacts et qu'ils me recommandent, je n'ai pas besoin de beaucoup de budget. J'ai besoin d'être créatif pour savoir comment les approcher de façon irrésistible. Si vous voulez savoir comment rentrer en détail de façon irrésistible pour rentrer en relation avec des partenaires, j'ai créé une formation offerte en ligne que vous pouvez découvrir en regardant ici quelque part dans la description. Avec un peu de créativité, vous pouvez faire un échange de bons procédés. Moi, je dispose de telles ressources, j'ai cette ressource et toi, tu as cette ressource. Est-ce qu'on peut se compléter ? Parce que si on se complète, toi, tu auras la ressource que moi j'ai, que tu n'as pas et moi, j'aurai la ressource que toi, tu as, que je n'ai pas. Vous pourriez par exemple vous dire, moi, je ne connais pas la technique et j'ai besoin d'une page internet par exemple. Eh bien, une personne qui est douée dans la technique, moi, je suis douée dans tel domaine, je peux lui rendre ce service, elle me rend ce service et vous êtes créatif, vous commencez comme ça à développer un vrai partenariat, une alliance stratégique pour comme ça un échange de bons procédés qui vous permet avec peu de moyens, peu de budget d'être dans le business, développer l'activité. Quatrième principe, soyez audacieux, osez faire les choses, osez rentrer en relation avec ce partenaire, osez contacter ce client, osez faire cette proposition, osez positionner un tarif élevé par exemple, osez tout de suite, même si vous n'avez pas encore des années, des décennies d'expérience pratique, osez faire les premiers pas, il y a bien un début à tout. Les plus grands leaders et experts ont commencé à un moment donné et le complexe du succès, le syndrome de l'imposteur, il faut le mettre de côté parce qu'il faut oser, osez prendre le téléphone pour proposer ce rendez-vous, ce sera peut-être la clé même qui vous permettra d'ouvrir la porte, les portes de votre plus belle réussite. Osez publier cet article, osez poster, osez partager, osez lancer cette affaire. Maintenant, soyez audacieux encore et encore. Cinquième principe, au lieu de vous disperser, choisissez votre canal de communication favori et concentrez-vous pleinement dessus jusqu'au moment où vous obtenez d'excellents résultats. Il y a par exemple, sur les réseaux sociaux, énormément de plateformes. Pour y être sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, ici et là, shit des noms qui peut-être n'existeront plus quand vous verrez cette vidéo dans quelques années. Et vous pouvez aussi simplement vous dire, je choisis un canal gagnant dans lequel c'est accessible pour moi, dans lequel je me sens à l'aise aussi. Et puis aussi, dans lequel je sais qu'il y a mes clients. Sachez que les clients sont un peu partout. On pense souvent que les professionnels sont sur LinkedIn et le personnel est sur Facebook. Tout est mélangé aujourd'hui. Choisissez simplement le canal qui est accessible pour vous, dans lequel vous pouvez comme ça ici, vous lancer, vous focaliser pour rentrer en relation avec vos futurs clients. Développez vos premières transactions. L'échange entre la valeur que vous avez, vos produits, vos services, votre solution, vos offres et l'argent durement gagné de votre client avec un rapport équilibre gagnant, gagnant, gagnant. Donc focalisez-vous sur votre canal de communication favori et allez-y pleinement, en profondeur pour obtenir d'excellents retours. Le sixième principe, engagez-vous dans la durée. Partez déjà avec une projection longue. Même si votre entreprise se lance dans les deux prochaines semaines, les deux prochains mois ou les deux prochaines années, peu importe. Engagez-vous dans cette opération comme si ça n'allait fonctionner que dans trois ans. Évidemment, faites en sorte que ça fonctionne dans trois semaines. Mais partez déjà de cette idée de vous dire qu'il y aura des obstacles sur votre route. Pour lancer une entreprise avec un budget serré, il peut y avoir des obstacles. Vous aurez besoin d'être peut-être plus créatif qu'un autre, une personne qui commence déjà avec un budget. Vous aurez besoin d'utiliser des idées nouvelles, des approches et de recommencer encore et encore cette proposition de partenariat jusqu'au moment où ça prend. De faire encore ces échanges, ces contacts jusqu'au moment où ça prend. Mais ça prend, ça prendra. Et comme il y aura des obstacles sur votre route, ça fait partie du jeu, c'est normal, vous devez vous dire je pars déjà dans cette idée de trois ans. Pendant les trois prochaines années, si vous ne deviez faire que ça, vous focalisez sur ça, quels que soient les résultats, qu'ils soient les meilleurs ou autres, dans trois ans, on verra. Mais non, on verra déjà dans trois jours, dans trois semaines ce que ça donne au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est de se dire je pars de cette idée si dans trois mois, mon business n'est pas encore là où je suis, je ne me dis pas que c'est j'abandonne, je retourne dans le salariat et que ce n'est pas pour moi être entrepreneur. Non, les entrepreneurs qui ont réussi partaient du principe que c'est peut-être les cinq prochaines années de leur vie qui ne feraient que ça. Et peut-être qu'après cinq mois, ça a pris. Peut-être certains ont attendu cinq semaines et d'autres peut-être ont attendu une année, deux années, trois années, peu importe le temps. Le plus important à comprendre, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Si vos projets de cœur sont importants, faites les choses qui comptent et partez avec une projection longue. Engagez-vous dans la durée et faites en sorte que ça marche beaucoup plus vite que vous l'aviez même imaginé au départ. Le septième principe, apprenez encore et encore. Formez-vous, outillez-vous, aiguisez vos connaissances et compétences. Allez chercher les compétences qui vous manquent, apprenez-les vous ou alors entourez-vous de personnes qui savent comment ça marche. Vous avez les mentors, les coachings, vous avez les formations. Il existe plusieurs niveaux de connaissances. Il y a la formation gratuite que l'on reçoit comme ça. On obtient beaucoup de valeurs ajoutées et qui nous permet d'obtenir déjà des premiers retours. Mais c'est insuffisant. Vous pouvez très bien poursuivre à un degré par exemple de formation où là, vous avez la possibilité d'obtenir des enseignements beaucoup plus rares qui sont là présents. Et vous pourriez même aller beaucoup plus loin. Faites-vous accompagner si vous sentez que malgré les formations que vous avez suivies, les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est probablement que vous avez besoin d'une attention plus particulière. Donc, il y a un degré différent dans l'échelle ici de transformation. Et votre objectif, c'est de comprendre que pour réussir, si vous avez un budget serré en plus, vous aurez besoin de savoir ce que d'autres ne savent pas. De découvrir des expériences pratiques d'entrepreneurs qui ont mis peut-être des décennies à découvrir par le fruit de durs travails, d'erreurs, de tentatives ici et là, ce que vous pourriez ici vous-même découvrir et apprendre rapidement. Si vous pouviez apprendre en une semaine ce qu'une personne a mis une année ou dix années à découvrir, quel est le plaisir que vous obtiendrez dans votre vie ? Il sera immense. C'est une libération énorme parce que l'argent, ça va, ça vient mais le temps lui est tellement précieux. Il est irransplaçable. Entourez-vous, allez chercher l'expérience des autres, la connaissance des autres pour avancer sereinement et construire vos projets de réussite avec succès. Développez votre entreprise même avec un budget serré. Je vous ai parlé de 7 principes et je vais vous partager un huitième pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent. Construisez un plan stratégique gagnant parce que toutes les autres étapes avant sont essentielles mais il faut absolument qu'elles soient chapeautées par un plan stratégique. Vous avez besoin de savoir exactement comment fonctionner de quelle manière. Je ne parle pas d'un business plan traditionnel tel qu'on les apprend même dans les écoles de commerce. Je parle d'un plan stratégique gagnant qui met le résultat au centre en priorité et qui crée ici de la vente très rapidement. Il faut qu'il y ait un plan stratégique orienté résultat pour avancer sereinement et développer une entreprise même lorsqu'on a un budget serré. Je vous mettrai toutes les opportunités de votre côté pour pouvoir faire la différence de la vie de vos meilleurs clients. Et si vous voulez savoir quel est le plan stratégique que nous mettons en place pour nos meilleurs clients pour pouvoir attirer de parfaits inconnus et les transformer en clients, développer des entreprises même avec un budget serré pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, vous pouvez découvrir une formation offerte de près d'une heure dans le lien qui est au bas de cette vidéo en description. Il vous suffit simplement de dire à quelle adresse e-mail vous voulez recevoir votre lien d'accès et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Dans cette vidéo, nous avons partagé huit principes à pouvoir suivre pour pouvoir lancer, développer, créer une entreprise avec un budget serré. Le premier, c'est accepter que c'est possible. Deuxième, développer une curiosité stratégique et une ouverture d'esprit de visionnaire. Troisième principe, développer de la créativité stratégique. Quatrième principe, soyez audacieux. Encore et encore. Cinquième principe, choisissez de vous focaliser dans une direction, un seul grand canal de communication, une grande direction et allez-y en profondeur. Sixième principe, engagez-vous dans la durée pour une durée d'au moins trois ans et au-delà. Sans dérive, sans détour, avec un engagement à long terme. Septième principe, entourez-vous, formez-vous, allez apprendre des meilleurs pour gagner du temps dans votre vie. Et puis enfin, huitième principe, construisez un plan stratégique. Maintenant que vous savez ce qu'il faut faire, le plus important évidemment, c'est de savoir comment le mettre en pratique. Et pour ça, le lien est dans la description, la formation d'une heure est offerte pour que vous puissiez découvrir à votre tour. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo, ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, allez-y. Vous pouvez également vous abonner, le bouton rouge est juste là, s'abonner, activez la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochaines publications. Puis dites-moi en commentaire au bas de cette vidéo, quels sont les conseils les plus pertinents que vous appliquez dans votre vie pour lancer une entreprise avec un budget serré. Notez-le-moi au bas de cette vidéo, quel est celui qui a retenu le plus votre attention. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger, à commenter encore, à interagir avec vous. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, je vous donne rendez-vous de l'autre côté pour découvrir la formation offerte et puis les vidéos aussi qui apparaissent ici, quelque part sur cette page. T'es zik au cax. A très vite, merci. Sous-titrage ST' 501